C'est quoi le bonheur ? D'aussi loin que je me souvienne, je me pose la question. J'ai cherché, au-delà de mes entrailles, plus profond de mes souvenirs et de mes troubles. La culture n'a fait que m'abreuver de mille questions inutiles de plus. Pour être honnête, la réponse, je ne l'ai jamais trouvée. C'est pas qu'il n'y en a pas vraiment. Le sens, c'est comme le seum. C'est pas ce qui manque. Pensée est sombre, exigeant. Et difficile. Tomber dans les clichés du comment être heureux ou dans les biais du développement personnel sonnerait comme de la mauvaise publicité. Pour autant, il n'y a pas de question philosophique plus sérieuse que celle du suicide. De savoir si la vie vaut la peine d'être vécue. Je me revois, découvrant la notion de tragique dans le secret d'un soir d'été, les pieds cimentés par la chaleur. L'absurdité des choses me monte au ventre. Chacun de mes organes s'imprime d'un flottement étrange. Comme si j'avais pris d'un coup conscience du vivant qui se trame. Mon cœur s'accélère et mon cerveau panique. Mes affects s'embrouillent entre eux au point d'en perdre la raison. Je souffre d'être né et d'avoir à mourir. Je n'ai rien choisi ni d'être ici ni de dire ça. Je ne peux être sûr de rien si ce n'est que pu et venin sortent de mon crâne. C'est quoi mon problème ? Pourquoi j'angoisse sur des choses qui me dépassent ? J'aurais pu naître de couleur noire, marron ou bien jaune à quelques kilomètres de là et ne plus du tout avoir les mêmes droits. Comme si j'étais condamné, je me sens coupable. Je suis pauvre mais il paraît qu'ailleurs, c'est l'horreur que j'ai la chance de manger à ma faim et de ne pas connaître la guerre. Pourquoi je suis là ? Pourquoi je dis ça ? Je me bats, je ne sais même pas pourquoi. C'est du sens qu'il faut. C'est ça qui manque. Tout le monde le cherche. Personne n'en parle. Il y en a pourtant partout mais je n'en veux pas. Les explications ne me conviennent pas. Pourtant il n'y en a pas d'autres et je crois même que j'aurais encore plus détesté d'être né à une autre époque. On nous a fait croire au progrès. On en a toujours été déçu. Pourquoi devenir riche ? Comment vouloir réussir quand tout ce qu'on respire semble si pollué ? Je ne vois que le tragique et personne n'y échapper. Peu importe les alertes de la communauté scientifique, ce sont eux qui décident. Ils accablent d'étiquettes comme autant de troubles mentaux. Ils abattent comme si nous n'étions que des animaux. On croit avoir compris. On pense que la sociologie, la politique, le sport, les choses nous ont appris à ne pas répéter nos erreurs. Mais on se trompe. On est aveugle. On ne sait rien. Mais qui est derrière tout ça ? Qui ? Mais c'est vous. C'est moi. On a encore tant de mal à déréaliser la culture, à comprendre le magnétisme de nos mimétismes. On en oublie vite les fondements. On oublie comment le vice dépasse les élites politiques. Merde. Pourquoi ce semble impossible d'être bon ? C'est compliqué de vendre sa fierté. On n'a souvent que ça. Pourtant, c'est la réalité. Il faut survivre. Cette vérité habite les êtres. Le complot biologique est de loin le plus crédible. Peu de gens ont intérêt à refuser des privilèges lorsqu'on leur tend. Et encore moins à scier la branche sur laquelle ils sont assis. Oui, il y a parfois des gagnants avec des histoires d'un romantisme qu'elles donnent l'impression que la victoire vaut la peine des perdants. Et pourquoi en ces vertus donc ? On y revient. Parce qu'il n'y a rien d'autre. Pas d'autre chose à faire. À croire. Ou à rêver. J'écris, j'écris. Tous les jours, je retourne. Je demande. J'interroge. Je sais. Je veux combler les silences. Je veux dire les peines. Entendre les cris. Retourner les meubles. Renverser les points de vue. Ignorer le mal. Et n'avoir plus à envier le bien. Je veux aimer. Je veux mourir en étant fier d'avoir vécu. Voilà le seul sens que je veux. Je veux que tout ce seum me serve enfin. À faire une pensée. À devenir un corps. Alors j'esquive. J'ai développé des skills. Je vois les coups avant qu'ils ne m'arrivent dans le vide. Je repousse la poigne de la douleur par l'habitude de mes faiblesses. Surprise, elle renforce son emprise. C'est qu'elle m'aime, et Zenkai. Dian Ritrai, elle monte de palier à chaque fois qu'elle me couche. Tu sais, j'ai appris à admettre la perte et marcher droit quand même. Je fais chaque vidéo comme si c'était ma dernière. Je vis chaque année comme celle d'avant le crash. Je suis là, encore, à souffrir. À me convaincre que la vie en vaut le désir. Les peurs de précarité de l'étudiant toulousain sont désormais si longues. La rue est parfois plus souhaitable, plus désirable que se ranger. Devoir camoufler qui on est et ce qu'on pense. Le SDF n'a plus peur de rien. Il sait se débrouiller. Il a toujours sa vie dans son sac. Et s'il faut fabriquer, se séparer, se démerder, il trouvera toujours. Après tout, ici, il n'y a qu'un rocher à pousser. Les motivations sont rares. C'est la névrose dont souffre le dépressif. Se dépasser, pourtant, ce n'est pas vain. C'est par la révolte que nous sommes. Ne doute pas du mental. Penser, c'est résister. C'est continuer jusqu'à ce que ça ne soit plus possible. Ne combats pas. Épouse. Deviens l'adversaire. Hisse-toi au niveau nécessaire. Soumets-toi et domine. Ne me dis pas qu'il n'y a pas un saïenne qui sommeille. Un animal proche de l'éveil. Un aigle qui attend sagement l'argent de son envol. Un gorille qui se souvient de la chute à laquelle mène le manque d'espèce. Un diminutif pour prénom. N'est l'âme fragile imagine le mental qu'il m'a fallu forger. Je m'entraîne avec le soleil jusqu'à décrocher la lune. Ma force spirituelle résiste à la mort depuis toujours. La preuve, je suis en vie alors que tout m'appelle à mourir. et mes cellules sont fortes. Je peux compter sur elles. Je vise le Tenshin, le troisième genre de connaissance. Je regarde le gouffre avec la force tranquille de celui qui aime que le destin l'abîme. J'inspire, convoque le frisson, me concentre sur l'éclair et le laisse s'abattre. Le flot devient pensé. Je n'ai plus qu'à écouter ce que le cosmos me dit. J'entends les énergies aller et venir. Je tire le pouvoir de créer du fracas de la mort elle-même. Je ne veux pas être ce poussin broyé avant même d'être poulet. je ne veux pas être exploité et vivre en profitant des choses et de ce que ce monde a à donner. Je vis mort à l'intérieur dégoûté du spectacle que l'on se donne. Loin du réel des sens des émotions il n'aurait souvent que l'analyse. Il y a un démon quelque part dans mon ventre. Il y a comme une haine qu'on a assignée à mon pubis. C'est quoi cette force obscure qui tire les boyaux ? Cette impression constante que j'ai du tout et de comment ça pourrait bientôt partir en couille. Pourquoi je vois la mort et les autres se faire du mal ? J'ai dans ma tête des flashs d'imposants et sombres tableaux des scènes d'apocalypse comme celles qu'on voit dans les musées catholiques et sur les écrans cathodiques. On se tire dessus on se déteste on se viole et on se tue. Parfois un monstre s'empare de moi il m'attire dans ses bas-fonds je me mets à médire comme si je valais plus que les autres je crois que je nous en veux de n'être que des hommes c'est ce que ma misogynie reproche d'ailleurs souvent aux femmes comment vivre en étant aussi sombre que sensible ma virilité je sais par quelles ovaires elle m'a été portée maman maintenant j'ai compris j'ai vu la richesse de ton enseignement alors que je croyais l'avoir lu dans Nietzsche tu me disais ça ne tombe pas dans l'assiette par magie maintenant arrête tes bêtises ta mère ne sera pas toujours là bientôt plus tard il faudra survivre il va falloir devenir un homme mon fils la culpabilité existe-t-il seulement à notre état je pense à mes milliards de semblables pour qui la vie n'a pas présenté un autre masque que celui du désespoir aux galériens aux esclaves aux pauvres aux asservis aux dominés aux animaux aux torturés aux emprisonnés aux troublés cassés détruits à celles et ceux qui fabriquent pour les autres qui sont morts dans le chaos dans la guerre l'inconfort la précarité à celles et ceux qui ne valaient rien et même pas pour eux-mêmes maman je crois que t'as laissé en moi un mauvais chakra que tu m'as transmis la fatalité de ton bijou des crises existentielles aussi régulières que des battements de coeur à un certain stade on ne guérit plus on ne peut qu'apprendre à vivre avec je ne doute pas que celles et ceux qui ont toujours échappé à ces travers peuvent être heureux dans ce système il n'y a pas d'espace mental préférable de statut social idéal toutes les vies sont misérables grave-toi ça dans le crâne il n'y en a pas d'enviable tu ne vois rien vois rien quand les autres te traitent d'imbécile ils oublient qu'ils le sont aussi c'est un bien triste destin que de partager celui des autres ouais on est idiot même champion du monde on impressionne toujours pas le moindre moustique aucune peau n'est pare-balle on meurt des plus simples poisons l'humanité s'imagine au-dessus d'elle-même c'est dire la grandeur de sa solitude on est là dans toutes nos hypocrisies à regarder dans quelle direction aller pour survivre accepter tel taf monter telle boîte de merde plus ou moins bien le faire en fonction de sa boussole morale les beaufs sont riches les hipsters portent l'ironie de la moustache on parle du foot mais on sait quelle ligue harcèle dans les salles de presse parisiennes blanc et le drapeau où se délavent les couleurs de la morale pleutres sont ceux qui se croient neutres sans être honnête sur le fait qu'on ne peut pas l'être d'une traître et courte éthique s'écrivent les articles et les journaux s'étonnent qu'on n'achète plus leur exemplaire on ne mange plus leur pain leur servitude ne sert que l'illusion qu'ils ont de la brioche de toute façon comment leur en vouloir il faut faire des compromis j'ai travaillé dur pour me tirer vers le haut et un jour profiter du privilège à mon tour aujourd'hui je peux faire ce que je veux c'est-à-dire m'acheter des chaussettes qui me plaisent d'ici je me sens gay jean je sais quelle peste la mondialisation a mis dans mon jean bientôt ce sera l'heure d'une nouvelle chute pour Rome ni les dieux ni les hommes n'échapperont à l'envers et l'endroit de leur jogging une pub Nike a toujours plus cru en moi que les discours sdèmes d'éditocrates ça étale sa moraline sur ses tartines ça culpabilise les autres de mal agir mais même sans culture politique je voyais déjà de quel médiocre dépendait le pouvoir culturel et médiatique vite vite la cathédrale brûle même les trotskistes deviennent d'extrême droite le vivant a été détruit et oui les industries qu'on a laissé se défiscaliser et délocaliser en sont responsables mais en quoi cela me concerne ? tout ce que la société a fait c'est me gaver de pub que je ferme ma gueule efface mes devoirs mon destin sur cette planète aurait été de remplir le sac de course des bourges nés avec le droit de se les faire livrer si je m'en sors c'est parce que j'ai la soif de vivre et que Camus et la trappe me soignent encore tous ces discours et j'en ai fait toute cette corruption supplémentaire tous ces avions tous ces week-ends détox et anti-burnout toutes ces vidéos YouTube tout ça pour faire quoi ? des hashtags qui ne parlent qu'à l'entre-soi se moquer du faible qui les bête et misogyne moche et insensible se conforter dans son privilège en consommant en se croyant éthique et responsable et si la droite se sert sans sommation la gauche s'enrichit dans les institutions pendant que Bernard Arnault fait sa fortune sur le dos des misérables j'ai vu ma mère crever de son colon la chasse d'eau froide jaune et en rond c'est dans le cancer d'une seule infirmière qui vient par nuit qu'on se rend compte de la perte du service public dans ce game on devient vite une fiante je me suis remis en question plus jamais je ferai la fiotte pour les pigeons ici il n'y a que moi ma douleur et l'odeur du marron je me sens bien auprès de toi auprès de l'art et du je ne sais quoi on souffre tous les deux tu sais c'est pas la banque qui compte le diable l'éveille la pleine conscience les conneries comme ça pourtant j'y crois au cogito lorsqu'on prend froid à côté de son poil c'est la seule chose dont on ne peut pas douter souvent on n'a que ça un jour le corps la maladie la mort reprennent leurs droits et on s'en va avec le soulagement que le vide peut apporter il n'y a probablement rien après ce qui quand on y réfléchit est aussi ironique que logique que peut-il y avoir de pire pour un être vivant que le néant et ainsi quel meilleur remède que l'oubli quitte à ce que ce soit absurde autant que le temps soit compté que ça ait un peu de valeur quitte à ne pas avoir de choix autant ne pas être puni dans le delà quitte à souffrir autant que toutes les peines s'arrêtent à un moment donné on réalise qu'il ne suffit pas de recevoir il faut aussi donner donner puisqu'il n'existe pas d'intérêt plus partagé que celui d'aimer la collaboration la voilà l'arme qui a toujours brisé nos chaînes la compassion le voilà le grand remède de la condition humaine ce que nous avons en commun avec les moindres particules de cet univers c'est de partager le même aimons-nous les uns les autres c'est donc si difficile que ça ce n'est pas très catholique mais il va être temps d'avaler la pomme pour cesser de faire une croix sur ce qui ne tourne pas rond cette époque nous fait croire que l'effort doit venir des autres mais c'est dans l'océan de nos lacunes dans le choc de nos emprises qu'on subit les séismes capables de construire des lagunes le problème c'est que les corps un peu d'amour paraît que ça peut motiver la haine combien de fois on s'enferme dans des relations qu'on sait dangereuses ouvertes et pourtant on y retourne quand même quitte à s'inventer des excuses et oublier ses peines pourtant on le veut on les cherche cette passion et puis ce feu ce sentiment d'être aimé et que ça en valait la gêne mes souvenirs mes sens mes ex tout le monde me trouve on se parle et je me vois jouer en personnage on s'envoie des textos on se dit des mots qui ne comptent pas tu dis que tu ne veux pas me culpabiliser et pourtant tu le fais tu dis que tu t'excuses mais au fond tu ne sais pas vraiment de quoi par quel autisme tiennent les automatismes du normatif bébé t'as mal parlé sur moi t'as l'air de croire en tes averses ne vois-tu pas l'empathie que je te porte j'ai l'amertume de t'avoir perdu avant d'avoir eu le temps d'apprendre à aimer pourquoi ai-je envie de dormir pourquoi ai-je envie de toi c'est qu'elles se font désirer les frontières de la mort allez viens toi et moi jouissons-en une dernière fois tu sais c'est pas parce que t'es une victime que tu restes pas une prédatrice tu pensais quoi être d'un autre genre d'une autre espèce tu brises les hommes par deux fois d'abord en leur faisant du mal ensuite en racontant qu'ils t'ont infligé le pire je connais le poison des langues de vipère la toxicité qu'elles laissent dans les veines un conseil si je te vois cracher sur tous tes ex je me dis que t'es probablement le référentiel commun arrête avec tes étiquettes de pd arrête de fantasmer les bines existent pas pour alimenter tes rêves d'hétéro viens viens donc voir si la vie queer est rose pourquoi tu dis tout le temps qu'on choisit pas c'est facile de changer il suffit d'essayer tu me veux tu demandes comment ça se fait et du coup me trouve-t-il beau tu te dis s'il est homo c'est qu'il aime le sexe c'est qu'il me veut qu'il est pas loin de la salope tu m'as dit c'est moi ou lui mais j'ai pas choisi ils m'ont dit les filles sont nues alors qu'elles nous font naître et que c'est nous qui les tuons elles m'ont dit les hommes sont violents tu devrais t'en méfier alors que leur vulnérabilité renferme l'étendue de leur sensibilité compte les cyclones autour de moi vois mon art et les bourrasques que ton absence a laissé ma loyauté ne s'est jamais perdue toute seule je ne t'en veux pas je sais que le cerveau aime se raconter qu'il est la princesse de l'histoire et puis nos amis n'aident pas vraiment ils disent ce qu'on a envie d'entendre pour qu'un jour on leur rend de la monnaie oeil pour oeil c'est ça qui fait qu'on est aveugle quelque part c'est toujours donnant donnant on vole et on prend chacun avec les cartes qu'on en manque des pudeurs morales on n'en manque pas tant que c'est utile pour se distinguer pour les montrer comme un bijou pour dire de soi alors qu'on ne raconte rien pour faire une identité à partir du quelconque qui est notre quelqu'un voilà à quoi nous sommes tenus des bêtises encore et toujours des sottises de toute façon je ne me reconnais pas dans les discours victimaires à croire qu'il n'y a qu'entre la folle et le casse-couille que la représentation est possible à croire que la pureté est compatible avec la survie que le passé n'existe pas et que nous sommes nés aussi parfaits que les androgynes d'Aristophane si on se déchire entre nous pourquoi s'étonner que personne n'ait envie de nous rejoindre la violence a bien des visages aller loin d'être manichéenne il n'est pas question d'un entre-deux on est victime et bourreau on vit ces deux identités comme les mêmes et c'est ce qu'elles ont de difficile je ne sais plus quoi penser parfois comme l'escargot j'aimerais naître d'aucun sexe mais être arméafrodite c'est encore prendre le risque de la coquille peut-on seulement une fois être queer pouvons-nous arrêter cinq secondes d'être une femme ou un homme d'être ce qu'on nous dit c'est effrayant n'est-ce pas cette angoisse de n'être que des automates programmables aussi ridicules et petits que le son barbie et ken c'est fou ce qu'on se fait subir pour des robes ou des coiffures le vide du masculin fantasme l'identité féminine mais il craint d'y perdre sa liberté en chemin sa ténacité sa dureté son sentiment de supériorité de domination ne sont rien sans défi et compétition un corps construit pour tuer pour battre lutter et survivre et pourtant il a fallu qu'elle ait des émotions être fragile c'est pas ça le problème les hommes se construisent par les épreuves et envient donc celles que traversent les femmes non l'identité n'est pas figée elle transitionne sans cesse et se perd dans ses propres détails je comprends mes soeurs l'ennui c'est que j'aimerais être une femme aussi ridiculement que je me souhaite d'être le meilleur des hommes et si l'on pouvait sortir du corps l'idée est vieille comme celle de Platon et si l'on pouvait se projeter dans l'esprit sans avoir à se soucier de la forme de son enveloppe peu importe de quel fantôme je me réclame sur le spectre d'aujourd'hui je ne suis pas certain de ce que je serai demain même à l'abri dans sa coquille la perle reste l'esclave des courants il faut oser se penser soi-même comme ni bon ni mauvais comme ni homme ni femme ni corps ni esprit ni humain ni animal se rendre compte que ce n'est ni moral ni immoral ni relatif ni absolu ni bien ni mal ni nature ni culture c'est bel et bien tout ça en même temps et dans plusieurs dimensions ni normal ni étrange couper en deux c'est le raccourci préféré du cerveau mais la vérité depuis longtemps n'est plus celle de l'atome la binarité rassure même lorsqu'on sait dans quelle matrice elle nous enferme appliquer la liberté d'être qui on est c'est peut-être ça la virilité et je le dis comme une qualité qui peut convenir à tous les genres je n'ai pas déçu à chaque moquerie à chaque intempérie j'ai travaillé plongé dans le silence de mes entrailles et de la solitude le sang s'est vidé de mon âme de là ont bouilli mes organes j'ai tellement loupé en moi-même j'ai réussi par faire le tour de mes boucles mentales tu veux devenir artiste commence déjà par oser sentir la saleté de tes entrailles tu ignores par quelle chute je tiens encore debout la tourmente j'y suis je la vois j'en viens tout ce qu'il me manquait je l'ai toujours dit c'était juste un peu de paix et de lover ils sont passés où les artistes radicaux les belles volontés les esprits qui rêvaient de changer les choses les wannabes réalisateurs les boss des internets les meufs qui allaient tout changer comment se fait-il que tout ce beau monde préfère se nourrir grassement plutôt qu'évoluer par l'effort tout le game politique s'est professionnalisé il y a désormais du choix entre le lol fasciste et la morale médiatique influenceurs ou chômeurs pour reprendre l'expression ces lanceurs d'alerte qui se prenaient pour Snowden ils ont fini par faire quoi si ce n'est la pub de mauvais VPN on n'est pas censé valoir mieux que ça je fais la même et c'est là que ma compassion commence aucun reflet n'est pourtant plus violent que le sien on fait des traites de gauche sur l'esclavage mais c'est en Uber qu'on rentre de nos soirées minables à force de suivre des algorithmes de rendre controversé de chercher le clash notre seule contribution aura été de polluer la planète de vidéos qui ne divertissent personne des clics encore des clics il faut croître pour remplir nos vies stupides d'objets inutiles et tant pis si ça encrase les cerveaux disponibles on aime se dire neuroatypique et c'est ce qui clairement nous fait penser à côté moi aussi je veux les choses je convoite je rêve d'une veste off-white d'être beau juste une fois comme dans un post d'Instagram c'est peut-être parce que nous subissons souvent la flemme à quoi bon être une bonne personne chacun essaye jusqu'à la fin et comment vouloir à qui que ce soit d'avoir fait de mauvais choix quand on sait qu'on en fait tant nous-mêmes c'est pas parce qu'on est ville qu'on devient vide ce n'est pas le temps qui passe qui nous fait abandonner nos convictions c'est juste qu'on aime quand c'est facile c'est juste ça la facilité et son étrange rapport à la fatalité comment faire difficile d'agir de vivre quand tout le monde doit survivre dans un monde aux ressources limitées accaparé et distribué selon des règles déterminées avant même que l'on soigne certains redoutent la fin de l'art quelle blague le début oui la fin de l'art bourgeois la fin de la pédagogie chiante on en a marre d'entendre et de voir toujours les mêmes d'avoir l'histoire des gagnants des riches des juges des parasites qui se payent le luxe d'être gentils et d'en avoir l'apparence ne soyez pas si sûr de l'histoire on n'a fait que vous la raconter ne soyez pas si sûr de votre fin vous ne pouvez pas l'imaginer elle sera terrorisante comme vous la rêvez dans vos nuits les plus agitées les insomniaques savent la moiteur de cette vérité nous ne sommes pas anxieux pour rien la vie coule en nous et elle s'alarme elle vient gêner nos illusions de confort et de paix tout peut s'écrouler et demain on peut être à nouveau réduit à l'état de moins que rien on peut passer du mauvais côté redevenir misérable comme vivre en bourgeois et mourir en se faisant couper la tête quoi qu'il en soit vous mourrez quand même en cela vous resterez mes frères et mes soeurs parce que je n'ai plus de haine j'ai travaillé si dur pour avoir ma chance je ne vais pas la gâcher dans la revanche et la complainte mais entendez-moi bien souffrir c'est ça c'est être un seumard c'est être atteint de paranoïa de complotisme de crainte c'est désirer une violence qui parfois ne demande qu'à être purgé c'est en vouloir aux autres et puis aussi à soi c'est détester être cassé c'est devenir épouvantablement narcissique mégalo et dépressif les artistes parlent d'eux pour parler aux autres et s'inscrivent ainsi parmi la multitude c'est pas fascinant ça qu'un jour celui-ci ait eu suffisamment d'égo pour se dire qu'il allait parler de ses droits que celle-là criait si fort qu'elle a fini par se faire entendre à quoi sert de pisser dans l'urinoir si ce n'est pas pour le retourner et le montrer j'écris sur un clavier mais c'est encore mon sang qui sert d'encre surchauffé toutes les nuits comme une boîte à vapeur jamais immobile jamais droit le dos le cou et le bassin jamais dans le bon axe assis les jambes gigotent elles manquent de repos comme si leur urgence était de me prévenir qu'un jour tout ça allait finir qu'importe ce n'est plus d'être heureux que je souhaite c'est de m'accomplir rien ne m'intéresse d'autre à part le chaos que la vie me réserve il y a une date qui fixera maman mais ce ne sera pas aujourd'hui le concept de lendemain on a pour longtemps la vie est courte dit-on et c'est péché de perdre son temps certains sont comme pressés de mourir mais je tiens et que la guerre vienne je ferai de mon mieux de quoi puis-je avoir peur je me vois encore cherchant mon chemin dans les brunes j'ai survécu à l'embrouille et la débrouille entre guets savoir étant mort j'ai fini par ne plus tituber sur le moindre bitume d'ici il n'y a que le ciel à contempler je sais que personne ne m'entend ça ne m'empêche pas d'avoir envie que quelqu'un m'écoute maman si tu me vois d'ailleurs sache que j'ai tenu ma promesse j'ai su faire ville neuve de moi-même j'en suis désormais le roi et l'emblème je voulais danser être une étoile personne n'a créé en toi mais je ne peux pas mourir comme toi je veux vivre et aimer être libre de mes choix mon message il n'a pas changé il est toujours le même je crois en l'égalité un niveau qui dépasse la conception classique que l'on s'en fait si Ibrahim et moi de camp de petits gars de banlieue parmi d'autres de petits branleurs qui n'avaient pas les parents d'être artistes si Ibrahim et moi qui n'avons pas eu les cours de musique de chant de danse si Ibrahim et moi de brisés par l'école et condamnés par les adultes si Ibrahim et moi sommes aujourd'hui capables de raconter des choses par nos propres moyens c'est que l'esprit shonen n'existe pas que dans les cases de manga il m'a suffi de lire un seul Albert Camus pour enfin comprendre à quoi servait la littérature et l'imposture des profs qui l'enseignaient le pouvoir des mots et l'avenir qu'ils peuvent donner à un nom destiné il n'y a rien d'exceptionnel qui travaille à s'autodéterminer arrive quelque part le cerveau est fluide comme du plastique on le déforme en appuyant dessus et sous l'intensité d'une chaleur suffisamment forte on le reforge je ne sais pas si dépolluer nos mers intérieures nous donnera le temps de sauver la terre mais toutes les bouteilles qu'elles soient correctement vissées ou non sont concernées tôt ou tard tout se recycle bien sûr c'est plus facile pour certains être un artiste indépendant et radical ça mène souvent plus à la rue qu'à la richesse mais l'avantage que les défavorisés ont sur les privilégiés c'est qu'eux ont une histoire à raconter ils ont quelque chose à dire qui dépasse les frontières du déjà vu une grande puissance réside dans les tribes c'est sur ce feu que tu dois compter pour créer pour en prendre le risque je suis devenu philosophe parce que je me suis persuadé que c'était par cette discipline qu'il était possible de plier le réel mais on ne tord encore que par ses mains idéalement le créateur figure et transfigure en même temps il faut devenir artiste et sorti à chaque page des pièges que l'on se tend soi-même alors je viens et je dis filmons le ciel et faisons le bien et la magie se produit si tu aspires à être artiste si toi aussi au fond de toi tu te dis que tu ne veux pas participer à la mascara d'humain que tu veux apporter et vivre en esprit libre et bien fais-le on s'en fout que tu sois troublé que tu sois faible que tu sois blanc ou noir car de toute façon tu stigmatiseras et on te stigmatisera comme une petite fourmi tu participes tu dis et vis les choses à ta façon tu influences même sans abonner sur les réseaux car avant tout nous restons des animaux sociaux lorsque tu dis quelque chose un papillon s'envole avec la force du cycle peut-être que ce soir-là je t'ai trouvé bête mais tu étais là et il n'y avait personne d'autre que toi à ce moment-là tu as donc marqué mon intérieur de ton empreinte à jamais et par ta seule présence je ne rêve que de ça d'une société de personnes déterminées par autre chose que les illusions avec lesquelles elles abandonnent leur vie m'entourer de personnes qui partagent les mêmes envies les ressources la force de tout niquer crois juste en toi qu'est-ce que tu pourrais bien faire d'autre ? nous sommes des singes perdus dans l'espace sur un caillou à la dérive on a trouvé le feu inventé l'écriture développé nos cultures et nos histoires au point de bâtir des civilisations on s'est piégé dans le confort dans la démocratie dans les illusions de la société industrielle on a cru que ça donnerait du sens qu'on pourrait choisir un travail fonder une famille que ces choses-là étaient acquises le fruit d'une histoire qui progresse et qui tient malgré notre détermination à échapper aux cruautés du monde animal on a continué à dominer à être des prédateurs à nous décrire comme civilisés alors que nos fantasmes se portent encore sur la forme des mâchoires qu'est-ce que c'est que cette espèce j'observe les autres primates ils se battent ils se branlent ils aiment leur mère comme on aime les nôtres ils survivent profitent de leur corps et s'émerveillent du soleil par les mêmes yeux ce sentiment d'être à la fois si différent et si unique par quelles normes étranges s'est-il implanté si l'apocalypse est vrai personne n'y échappera même les plus aisés devront enfermer leurs enfants dans des bunkers nous qui espérions nous imploder vers des ordinateurs je n'imagine même pas les folies qui pourraient bientôt nous hanter les voies du cosmos sont impénétrables la compréhension divine même en athée la recherche le frisson de l'infini et du quantique on le ressentait bien avant la révolution copernicienne demande à Démocrite l'appel de la nature j'entends d'où vient son écho partout dans l'univers l'expansion s'accélère le début de la fin semble cyclique comme si chaque couche de l'existence était à la fois si éloignée et si proche par ma propre gravité je ressens des secousses sismiques en extension en provenance de multiples dimensions ce qui se joue en nous c'est bel et bien une bataille entre la vie et le néant et à chaque fois ce dernier gagne parce qu'il feint l'immuable une brèche et puis un éclair une puissance extraordinaire un jet de couleur quelque chose s'en libère elle hurle et cela fait le monde 4 secondes tic tac voilà cela est ça existe les ténèbres par tous les moyens on cherche à les vaincre en attendant on a beau avoir créé des super héros on ne fera que mourir parmi les fèbres qu'est-ce qu'on peut laisser qu'est-ce qu'on peut laisser avant de redevenir poussière un jour tout mourra et à part quelques humains bêtes au point de s'autodétruire aucune créature ne se souviendra de Shakespeare alors pourquoi pourquoi ne pourrions-nous pas nous hisser plus haut trouver la part de vitalité en soi la pure puissance d'exister nous avons été biberonnés de messages sur le collectif l'action individuelle la paix et la nécessité de se confronter en tant qu'espèce à un ennemi commun la voilà la menace qu'on attendait le gant de la croissance et de l'infinité a déjà condamné plus de 60% des vertébrés on savait que le capitalisme avait un prix qu'à jouer avec le chétan on finirait par vendre nos âmes les conséquences seront lourdes et les pertes déjà nombreuses le 21ème siècle s'enfonce peut-être dans une longue nuit nos futurs dire ces petits cons avaient raison le confort ne dure pas il empiète sur les neurones et gave le cerveau de cortisol ce ne sont pas les élites ni les générations futures ni celles passées qui nous sauveront jusqu'ici personne n'a réagi aucun productiviste qu'il soit capitaliste ou marxiste n'a réfléchi au son tragique qu'on entend lorsqu'on cherche à raconter la fin de l'histoire si on ne tue pas les hommes ils vont mourir il n'y a que dans des cages qu'on peut empêcher les rats de vivre ça semble plus simple d'abandonner que de changer de paradigme demande à celles et ceux qui doutent du suicide je suis prêt à me déchirer disséquer chacun de mes actes chacune de mes paroles disserter et exposer fièrement toutes mes lâchetés trahison et perversion oui oui c'est ça que je souhaite oui c'est ça que j'espère remettre du solaire au sein de mon système un devenir comparable à celui d'une supernova quel triste destin que le mien quelle manie que celle d'avoir envie je me rêve gourou et prophète et Dieu sait comme je les hais je me vois guidant les uns vers les autres je ne pense pourtant souvent qu'à moi il est temps de redevenir religieux au sens strict du terme de nous émerveiller de ce qui est Dieu est mort paraît-il je sais pas vous je crois que ça se ressent mon coeur bat s'inquiète du prochain souffle il s'organise me sauve et fait son boulot tout ça pour que je dise attention battez-vous pour aimer quoi qu'il en soit ce sera bientôt fini j'aimerais me sentir important savoir que la nature est le seul juge comme mon prénom l'indique en hébreu c'est pas si con crois-moi si Jésus revenait je pense qu'il aurait la philosophie de Spinoza je sens qu'il me guide ce sentiment d'exception cette vanité d'en valoir la peine cette illusion des illusions celle-là même qui dans ma mort me fera douter de tout ce que j'aurais cru apprendre pour y échapper cet égo fragile et incertain qui même conscient de n'être pas grand-chose n'arrive pas à l'accepter j'ai un seul désir je désire n'être que volonté je veux me sentir atome vibrer au plus profond de mes cordes je veux briser les rapports d'échelle ressentir le flux la chimie qui navigue dans les veines je veux me sentir proportion profiter de la conscience dans chacun de ces tréfonds je veux expérimenter écouter mon corps et explorer celui des autres je veux fouler la lune et évoluer en astre je veux être en expansion constante je veux foncer à travers la lumière avec la vitesse du néant je veux inventer là où il n'y a rien je ne souhaite et ne désire et ne veux que le cosmos et son goût rien ne se dégonfle jamais tout se transforme et si l'on pousse une chose vers l'extrême cela la tire de l'autre côté que ce soit vers le bas vers le haut ce qui importe c'est d'avoir la bonne inclinaison c'est d'agrandir la taille des angles et d'évoluer au centre être l'alpha non pas en dominant mais en s'épanouissant individuellement collectivement en parallèle les choses sont géométriques c'est dire comme elles sont en tout je suis presque terminé ça ne rentre juste pas très droit dans les jeux de l'autisme mes triangles ont toujours eu la poésie des ronds je me contredis parce que dans cette caboche ça pense au moins pour trois de dix façons différentes je sens pourquoi je suis vivant c'est tout bête mais c'est par accident le mechtoub au moins existe sinon on ne serait pas là à en parler la vie est une force c'est pourquoi elle est violente si ce n'était pas cruel comment ça pourrait être sensible si c'était pas paradoxal comment y aurait-il de l'équilibre j'ai déréalisé la morale et ses habits de moine même le cancer n'aspire qu'à faire cellule t'imagines comment ça serait injuste si tous les spermatozoïdes n'atteignaient pas l'eau j'aimerais te dire qu'il y a un espoir j'aimerais te rendre heureuse le temps d'un instant te rassurer te susurrer des mots capables de soulager les peines depuis tout petit d'ici la seule chose qui me semble infinie c'est l'empathie même s'il n'est plus possible d'aimer je continuerai de combattir j'aimerais n'être plus qu'amour c'est kitsch et romantique dangereux et vaniteux mais parfois c'est vraiment la seule chose que je ne souhaite élevons-nous grandissons chantons à l'unisson je m'en fiche que l'on condamne l'imaginaire et les rêves ici-bas tout me fait mal à commencer par moi-même mais ne crois pas que je manque de recul que je vis sans aventure spirituelle je me sens guidé par le mystère et les sonorités de son épreuve j'ai envie que le temps s'arrête que la paix reste sereine je veux justement sortir je me sens aussi proche d'Alcapote que de Macron je cap le traquenard comment le piège nous obsède je vois comment au milieu des loups qui nous guident se cache une nature capable d'être Dieu je ne compte plus les anomalies volcaniques à l'origine de nos désirs de plaques tectoniques rencontrer c'est érupter s'associer ça commence souvent par le besoin d'être deux il faut connecter c'est le seul but se faire des amis et mourir un peu moins seul nous sommes liés aux autres qu'on le veuille ou non nos vies appartiennent à une histoire à un ordre que nous avons mondialisé nous avons formidablement proliféré au point d'oublier comment chasser et de nous offrir l'espace de nous intéresser à autre chose alors pourquoi c'est si difficile de vivre avec les autres de partager les réussites d'être ensemble face aux affres de l'existence qu'il y a quoi de si flippant à être pluriel n'est-ce pas ce que nous souhaitons dans l'insondable de nos illusions j'ai beau parler de connexion lorsque mon regard croise celui d'un autre il est encore un peu gêné pourquoi ne pouvons-nous pas nous voir pourquoi les meilleures choses se font dans le noir quelle impuissance que la solitude je suis là à bosser depuis des mois à extraire toutes les larmes de mon corps pour faire comprendre des enjeux qui me dépassent et m'effraient tellement que je me demande si je n'ai pas juste sombré dans la folie mais j'ai travaillé durement pour le rejoindre le grand bain de la culture pour ajouter ma voix à celle qui s'élève et tant qu'il me reste des cheveux je ne compte pas m'arrêter j'en ai encore pour des centaines de pompes avant de m'ennuyer de tout briser d'un seul coup de poing c'est la reconnaissance que j'ai appris cette année dans chaque galère j'ai vu ce qu'elles apportent dans chaque personne qui m'a accompagné j'ai vu ce qu'elles m'ont offert j'ai espéré j'ai pensé j'ai réfléchi pour chaque euro pour chaque message pour chaque soutien mon idéal d'indépendance je suis content j'aurais fini par l'atteindre et même si son modèle n'est pas simple je peux mourir tranquille grâce à vous j'aurais montré qu'il est possible je suis redevable vaincre le ressentiment taire la culpabilité c'était mes seuls buts si je peux toucher les esprits gagner mon argent honnêtement échapper à un destin de soumission et de souffrance alors j'assume mes péchés je mesure ma chance personne ne pourra plus me la retirer ma gratitude augmente avec ma joie c'est pas grave si tu me trouves bizarre on se comprendra plus tard quand on mourra qu'on se retrouvera dans le hasard et tant pis tant pis si j'ai voulu être libre dans le libéralisme et tant pis tant pis si je ne suis qu'une victime de la société capitaliste et tant pis tant pis si la société est emportée avec les hommes dans tous les cas il faut accepter la nécessité je vivrai je n'écouterai plus les chancres de la faute ma vision tient du futur parce qu'elle est celle du présent elle est de se rendre compte de reconnecter vraiment depuis le départ la vraie révolution numérique est dans notre code génétique dans la nature qui nous unit ils avaient tort les hommes de progrès l'enfer est pavé de bonnes intentions c'est ce qu'on retiendra des droits de l'homme il faut changer de paradigme ne plus nous séparer de notre environnement et on ne trouvera pas de nouvelles réponses sociétales sans les décider ensemble c'est un nouveau millénaire qui commence si la fin arrive c'est peut-être qu'on l'a mérité je ne serai pas celui qui abandonne étant la mort sans rien faire oui et si Nick a raison il n'y a pas grand chose qui dépend de nous mais dans le fait d'être stoïque il n'a jamais été question de plier le genou au contraire il s'agit d'être solide d'être plus fort que jamais et nous sommes suffisamment nombreux suffisamment connectés pour le faire il suffit d'entendre comment les voix s'élèvent dans nos rues en Algérie dans les écoles à Hong Kong dans les pays en guerre qui attendent que l'Amérique et l'Europe les laissent enfin tranquilles de Stockholm la ville le syndrome et le discours notre génération c'est la grandeur de sa tâche elle est d'empêcher que le monde se défasse les femmes et de nouvelles couleurs rejoignent le ciel la table de son crépuscule est-ce le signe d'une nouvelle aube plutôt qu'embrasser notre destinée chrétienne et mourir rôti dans l'enfer de Babylone arrêtons de vivre avec le péché originel avec la culpabilité et le sort des siècles passés nous n'avons jamais été aussi éduqués et grands artistiquement chacun ou presque peut partager apporter son idée faire sa part avant de quitter le monde avec dignité la puissance de l'existence humaine c'est sa capacité à créer du sens de la narration de s'imaginer plus autre chose de s'observer à travers la fiction l'interrogation la pratique les passions nous animent il n'y a rien de mal à ça elles apportent à notre court passage les accents les plus mystiques ne plus mépriser l'affect en voilà une bonne idée qui pourrait nous assurer la suite de la métaphysique j'énumère j'ajoute parce que la vie c'est ça encore ça et ceci on ne peut pas l'évoquer sans la réduire chaque frame de souvenir laisse son impression mentale et c'est leur somme totale qui devient notre mémoire et si un esprit est suffisamment torturé pour emprunter le chemin de la création il peut s'ajouter à l'inconscient collectif quelle exigence peut être plus épanouissante que celle de se transcender au niveau de l'humanité elle est là l'éternité et elle n'a rien à voir avec l'immortalité parce qu'elle se perpétue à travers l'instant elle est par-dessus les vanités qu'on se raconte dans les joies et les pleurs que nous ajoutons au siècle et à ce monde nous devons nous pardonner et faire le deuil accepter et progresser revenir vers notre instinct vers la nécessité soyons plus intelligents que ce que le néant a prévu pour nous le pont vers le surhumain il est l'heure de l'emprunter le futur ne pourra être admiratif de notre passé que si on parvient à le préserver chaque minute compte il est l'heure de se rejoindre de refaire tribu de refaire un car comme on dit qui s'aime se suive et qui s'aime Sous-titrage MFP. ... 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